Musique Dans ma cage c'est quelqu'un que je retrouve avec plaisir régulièrement comme c'est tous les 10 ans, je n'ai pas le temps de me lasser et en fait il y a quelques années j'ai un ami qui a disparu en mer et pour moi c'était en Bretagne en plus, enfin dans ce coin là et comme ma cage l'avais laissé traînant dans le coin j'ai écouté assez d'enquête pour ma cage et puis je voulais aussi parler des réfugiés et du coup j'avais mis de côté parce que je suis parti en Amérique du Sud et je suis resté 8 ans en Amérique du Sud donc je faisais autre chose évidemment mais je savais que j'allais garder ce bouquin, je l'avais écrit la moitié, la partie bretonne on va dire, la disparition en mer, il y a un moment, je le reprendrai plus tard et quand il y a eu la crise des réfugiés autour de la guerre Iran-Irak, pas Iran-Irak, Irak-Syrie, je me suis dit bah écoute voilà, ton bouquin européen souvent on me dit tiens tu ne fais pas de bouquin qui se passe en France et tout, bah on va faire un bouquin qui se passe en Europe. Si si, moi je suis quand même branché sur le monde, ce qui m'intéresse c'est, enfin le polar c'est un peu les autres quand même, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le véhicule pour moi idéal pour parler des choses d'actualité ou en tout cas des problèmes de notre époque, mais sous couvert quand même d'une histoire, embarquer des gens autour de personnages, dans l'histoire où ils ont envie de tourner les pages eux-mêmes quoi, mais malgré eux ils se recoltinent le réel, mais d'une manière beaucoup plus ludique entre guillemets quoi, parce que bon souvent les bouquins sont assez violents quoi, mais c'est un peu le rôle de nos, enfin moi je conçois pas, pour ce qui me concerne, un roman noir sans politique et sociale, parce que ça concerne les autres, l'histoire de serial killer qui découpe les filles en jambon avec des signes du zodiaque, je trouve ça à la fois complètement débile, et puis ça concerne 0,0001% de la population des serial killers par exemple, moi ça m'intéresse pas quoi, ça m'intéresse pas. J'ai repris ma cache aussi parce que après deux bouquins sur l'américain avec des sujets quand même bien lourds, bien graves comme la torture des détenus en argentine etc, ma cache c'est aussi une écriture qui pour moi est beaucoup plus libre, je peux dégraisser avec ce personnage puisque comme c'est écrit la troisième personne mais dans la tête de ma cache, comme il a un côté un peu con, que j'aime bien parce qu'il n'aime rien, il est très très loin de moi quoi, mais du coup je peux me lâcher en fait quoi, et sur des sujets graves je peux pas me lâcher, on déconne pas avec Auschwitz, il n'y a rien de drôle quoi, et donc j'ai bien retrouvé ça quoi. Mais effectivement mon prochain livre, enfin celui que j'ai écrit depuis il y a plus d'un an là, ça se passe en Colombie, et vu, 70 ans de guerre civile qui est épouvantable, le mot est pas trop fort on va dire, donc c'est vrai que l'écriture du prochain va revenir à quelque chose de plus sec, qui ressemble au pays quoi. Mais bon du coup ça me fait, je me rends pas une zone de confort d'écriture quoi, elle bouge et tout me nourrit. Bah déjà, bon j'ai essayé de finir à Colombie déjà, d'écrire un livre qui se tient, c'est toujours le job qu'on a. Et après c'est vrai que je suis parti à Norrisque, j'en ai fait un récit de voyage, et je suis tombé sur une ville complètement dingue là, au nord de nulle part quoi. Et je me dis quand même que ce serait peut-être pas mal d'écrire un polar, parce que là tu défonces les nordiques, il fait moins 60, c'est pas un petit froid là, suédois, non non. Quand il est bas il fait moins 60, quand il y a un ouragan, il est violet, il arrache des toits de 300 mètres de long, il y a des loups en oragé qui arrivent dans la ville, enfin des trucs de malade en fait quoi. Donc j'ai un copain sibérien qui va essayer de venir à Paris, puis du coup, comme je les ai toujours par Facebook, quasiment tous les jours, quasiment toutes les semaines, ils m'envoient des infos et tout, donc peut-être qu'ils vont se débrouiller pour me faire revenir par la compagnie minière en fait, donc si j'ai réussi à convaincre la compagnie minière, que je ne vais pas écrire un bouquin qui passe leur ville au lance-flammes, peut-être que je vais réussir à me faire inviter à aller dans les mines, donc je travaille là-dessus. Merci. Merci.